Yaouh bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne Donc du coup j'ai mis une nouvelle catégorie entre guillemets Tout simplement parce qu'en fait c'est une catégorie de vidéos qui existait déjà sur la chaîne Mais il y a très très longtemps D'ailleurs aucune vidéo normalement de cette catégorie n'est encore disponible sur la chaîne Tout simplement parce que je les ai toutes supprimées Alors pourquoi j'avais arrêté cette catégorie ? Tout simplement par Pure Flair Mardis Et aussi surtout que c'était une époque où en fait je n'avais aucun retour Ni commentaire, ni même quasiment, je n'avais quasiment même pas de pouce Donc du coup j'ai très vite décroché parce que tout simplement je n'étais pas sûre que c'était le genre de catégorie de vidéos qui plaisait Et il y a peu j'ai eu besoin pour moi même de lire des extraits mangas Et donc du coup j'ai posé la question est-ce que c'était une catégorie qui vous intéressait Qu'elle revienne du coup tout simplement sur la chaîne Donc qu'est-ce que c'est en fait les vidéos extraits mangas ? J'achète ou pas ? C'est tout simplement moi qui vais lire des extraits de mangas comme celui-ci Ou ceux que l'on a aussi sur internet Et tout simplement je vais revenir vers toi et te dire si l'extrait a réussi à me convaincre ou pas d'acheter la série Donc ce sont bien entendu des extraits que je vais lire de séries où j'ai un doute Ou en voyant par exemple les informations sur le site mangas news, le nom de tomes, le genre, la catégorie Enfin par exemple comédier, romances ou tranches de vie, des trucs comme ça Et voir le résumé n'arrive pas forcément Et des fois j'ai toujours encore le petit doute Et donc du coup j'ai besoin de lire les premières pages De dire une trentaine de pages à peu près Pour savoir si je vais aimer ou pas Donc soit je vais avoir à faire appel aux extraits en papier Soit les extraits du coup disponibles sur internet Mais pas que Il va aussi avoir quelques mangas que je vais tester tout simplement en lisant En lisant du coup les trente premières pages Pour savoir du coup si je vais vraiment passer le cap de l'achat ou pas Donc du coup en ce qui concerne forcément les extraits de mangas Que je vais lire sur place Donc dans des boutiques Il y a les trente premières pages pour savoir si je vais acheter ou pas le manga Et il va pas en avoir des masses tout simplement Parce que les seules fois où je vais réellement dans une boutique qui vend des mangas C'est quand je vais voir ma psy Donc c'est à dire un mercredi sur deux Voilà Donc forcément si j'en lis qu'un voire peut-être deux A chaque fois que je vais voir ma psy Il va pas en avoir des masses C'est aussi pour ça que j'avais arrêté cette catégorie Parce qu'elle était assez aléatoire Donc voilà N'hésitez pas aussi à me dire quelques titres par exemple de mangas Où vous avez un petit doute Et donc du coup vous voulez mon avis Savoir si moi par exemple c'est un manga qui va m'intéresser ou pas du tout Donc du coup c'est parti Dans cette vidéo je vais te présenter 5 voire 6 extraits A savoir que pour les prochaines N'hésite pas à me dire si ça te convient ou pas Mais je pense que les prochaines vidéos Ce sera par tranche de 5 extraits Je trouve ça ni trop ni pas assez Et donc dans cette vidéo tu vas me retrouver avec plusieurs apparences différentes Car tout simplement je préfère te les présenter On séparer pour éviter de mélanger par exemple 5 voire 6 histoires différentes dans ma tête Donc du coup on va commencer par 2 Kodomo On va commencer du coup avec le manga Sa Majesté le Chat Alors certes officiellement il est classé comme Seinen Mais quand on lit le manga on se rend compte que ce n'est absolument pas du Seinen Mais bien du Kodomo Donc le manga Sa Majesté le Chat qui est un one shot des éditions Doki Doki Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre tranche de vie et comédie Et la série date de 2015 au Japon si je ne me trompe pas Et de 2017 début 2017 en France Donc en ce qui concerne le manga Sa Majesté le Chat Pourquoi m'intéresse-t-il ? Tout simplement parce que j'ai envie Pour 2018 Mais ça je t'en reparlerai lors d'une vidéo En tout début 2018 Pour t'expliquer en fait comment on va tourner la chaîne A partir de 2018 Les nouveaux trucs qui vont arriver Les nouvelles façons de penser etc Et en fait j'ai très envie de m'intéresser Et de présenter les Kodomo Voilà donc présenter beaucoup J'ai déjà fait une pré-sélection de titres de Kodomo Qui m'intéresse Mais ça je... Pareil la liste sera disponible lors de la vidéo J'en parlerai en tout début 2018 Et donc du coup Sa Majesté le Chat Faisait partie de cette liste Et il y avait pas mal de choses en fait Qui me faisaient hésiter à l'achat Savoir si c'était un manga en couleur Parce que je ne l'avais pas vu en boutique Avant de le lire l'extrait Je n'avais jamais vu en boutique Un, savoir s'il était en couleur Deux, savoir s'il était publié dans le sens français ou japonais Trois, est-ce qu'il va réellement m'intéresser ? Parce qu'il y a eu un Kodomo il n'y a pas très très longtemps Enfin il y a un an maintenant Que j'ai lu, que j'ai testé Et que j'ai abandonné en cours de route Tout simplement parce que je n'accrochais pas Alors que le Kodomo c'est quand même une catégorie Que j'arrive plutôt à apprécier Donc du coup En ce qui concerne le manga Je vais quand même te montrer comme ça La qualité du dessin et tout et tout Même si j'ai fait un post à chaque fois sur Instagram Ce que je fais c'est que j'essaye de vous montrer Les extraits que je suis en train de lire Je le marque à chaque fois que c'est un extrait Et de vous montrer quand même les 2-3 premières pages Parce que voilà Vous montrez du coup la qualité du dessin Donc voilà Et donc du coup Est-ce que j'achète ou pas Je te dirai tout simplement que Le manga est déjà en cours pour arriver à la maison Voilà donc tout simplement j'ai été convaincue J'ai adoré le principe J'ai adoré les premières pages Du coup en ce qui concerne le manga Bah je n'ai pas eu besoin en fait de lire Toutes les pages qui avaient disponibles dans cet extrait Pour savoir si j'étais vraiment intéressée ou pas par cette oeuvre Par contre je te dirai que du coup La série est sur le point d'arriver à la maison Et je vais te mettre du coup une petite bulle Pour te dire la date de sortie de la vidéo Présentation de ce manga Car normalement ça devrait pas tarder Donc du coup c'est parti avec le deuxième Kodomo à mes yeux Parce que je suis désolée Mais en ce qui concerne la tranche d'âge Plus la maison d'édition qui le propose Pour moi c'est forcément un Kodomo On va aller du coup avec ce manga Donc je te mets le titre bien entendu juste au dessus Donc on est avec la maison d'édition de Bidumbi Et on est déjà sur un manga Qui a pas mal de tomes disponibles en France Je me sens qu'on est sur le nombre de 6 Mais de toute façon ça serait écrit à côté de moi Donc pareil Là aussi comme c'est un Kodomo J'avais besoin en fait Avant d'acheter un Kodomo J'ai vraiment besoin d'avoir quelques informations Avant l'achat Alors que forcément un autre manga Qui n'est pas un Kodomo Bah y'a pas le doute J'ai besoin de savoir en fait Si le manga va être en couleur ou en noir et blanc Si le manga du coup va être dans le sens français ou pas Et comme c'est un Kodomo Et là c'était vraiment une histoire Les chats encore Tu vois c'est vraiment le truc tout mignon Un peu comme Roji Ou Pan Pan Panda C'est vraiment le même délire Là on suivait vraiment un humain Donc j'avais un petit peu des doutes Au niveau justement de ça Est-ce que j'allais réellement accrocher ou pas Est-ce que ça allait pas être un petit peu Trop enfantin ou pas pour moi Et honnêtement je te dirais tout simplement Que j'ai été convaincue Alors celui-ci bien entendu Je ne vais pas l'acheter tout de suite Tout simplement parce que la série est toujours en cours Mais comme il faisait partie aussi De ma fameuse liste de Kodomo A lire et à présenter Il a été du coup validé de cette liste Donc me revoici dans cette deuxième partie Pour te parler uniquement de deux estrés Des éditions Kana Et dans la dernière partie Je te parlerai d'un manga des éditions Kyo Donc dans cette partie là Je vais te parler du coup D'un Shonen ou Senen Je ne suis plus trop sûre Tenshin le dieu du ciel Pardon j'allais dire le dieu du vent Et on parlera aussi de So Charming Du coup qui est un shoujo On va donc commencer avec So Charming Donc déjà en ce qui concerne So Charming A savoir que le tome 1 est déjà sorti Et que le tome 2 est aussi sorti Vu que le tome 2 est sorti du coup Pendant le mois de novembre Ça déjà voilà Si toi ça t'intéresse A savoir déjà que les deux premiers tomes sont disponibles A savoir aussi Quand ce qui concerne le manga Quand on le commence En tout cas au début de l'extrait On est directement dans l'univers Noël Donc ça peut être pas mal C'est pour ça aussi que je voulais te le présenter Seulement que la vidéo extraite Sort très très rapidement Tout début décembre Pour que si ça t'intéresse comme oeuvre Et bah que tu es tout simplement Le début en plus en pleine période de Noël C'est parfait Personnellement je vais quand même M'écarter un petit peu Je veux te dire Que je rêverais de tomber sur Beaucoup 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 de mangas Sur le thème Hiver Noël Neige Voilà Un peu comme Recalmette La mise adorée Pente des neiges Des éditions Ou alors Un manga des éditions Komiku Que j'avais présenté Snow Illusion Il me semble Enfin voilà Ou alors Il y a même un manga De clamp Qui se passe dans la neige J'aimerais vraiment tomber Sur beaucoup de mangas Comme ça Mais on en a pas beaucoup Donc voilà Donc en ce qui concerne So Charming A savoir que le mangaka En question Qui a écrit cette série Est le mangaka De Coco début Que je t'ai présenté En tout début D'année 2017 Si je dis pas de bêtises Lors de 2000 ans lecture C'est un petit peu ça Qui m'a motivée Et pour ceux Qui connaîtraient un peu plus Parce qu'il est sorti Il n'y a pas très très longtemps Le manga Mon histoire Voilà C'est un peu pour ça aussi Ça m'a intéressée Donc dans ce manga On va suivre du coup Naoka Qui est une jeune fille Du coup Qui rêve tout simplement D'avoir un petit ami Mais qui rêve principalement D'avoir un petit ami Pour aller avec lui Voir les illuminations De Noël Donc j'adore en fait L'univers Noël L'univers neige Tout ça Je n'aime pas fêter Noël J'avoue Mais j'aime bien Toute l'ambiance La déco Etc Etc Donc ça m'a un petit peu Donné envie de m'y intéresser Et voilà En ce qui concerne La qualité du dessin Je te dirais que ma foi Elle est plutôt pas mal Et très intéressante Donc déjà ça C'est que du positif Je vais essayer de te montrer La tête des garçons Pour que tu puisses voir un peu plus Ne lis pas trop les pages S'il te plaît Parce que sinon Ça va un petit peu te spoil En ce qui concerne par contre Mon avis sur le manga Je te dirais tout simplement Que malheureusement Je ne l'achèterai pas Voilà Tout simplement Pourquoi ? Parce que On va être sur le principe D'une jeune fille Qui va faire du coup Les événements là Pour rencontrer un petit ami Et on va directement tomber Sur le garçon Qui est un mec Très désagréable Qui va directement lui dire Ah c'est toi la fille Qui va seulement trouver un petit ami Pour dessiner les éminations de Noël Tu n'y arriveras jamais T'es nul Enfin voilà Des trucs Il est vraiment très 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 négatif Et A finir avec Non 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 Moi c'est pas du tout mon délire Tomber comme ça Ça va être directement Très désagréable Qui va te dire Oh tu n'y arriveras jamais Et tout ça Next Direct Donc non Je n'aime pas spécialement non plus La tête du personnage masculin Je n'ai pas accroché du tout Parce qu'il a un côté Voilà J'ai montré la page tout à l'heure Mais je ne sais pas si on verra très très bien Très sûr de lui Très haut de teint Les yeux assez Petits je trouve Au niveau de la forme des yeux Et en fait Je n'accroche pas du tout Et même la fille Elle est un peu trop Cucu la praline Donc du coup J'ai vraiment du mal Parce que Voilà Ça fit un peu Tout niaise J'ai envie de dire J'ai un peu peur De me tromper en fait Sur les mots Donc je suis désolée Mais en fait Vraiment ça fit Très chamallow J'ai peur qu'on tombe Sur une histoire Trop chamallow A mes yeux Et donc du coup De ne pas accrocher Donc je ne préfère Même pas commencer Du coup L'aventure de So Charming Donc du coup Nous continuons Comme je te l'ai dit Tout à l'heure Avec Tenjin Le dieu du ciel Donc en ce qui concerne Ce manga Je t'avouerai Que ce qui m'a intéressée C'était justement Qu'on allait parler Des gens Qui sont dans les avions Qu'on allait parler D'avions Qu'on allait parler Vraiment de quelque chose Que je n'ai pas l'habitude De retrouver dans les mangas A part du coup De Miyazaki Où on a le thème Un peu avion Qui est développé Ou un tout petit peu Dans Kiki La petite sorcière C'est vrai que j'aime bien Les avions Je trouve ça intéressant Je suis déjà allée Dans une Pas une exposition Mais un peu plus Développée que ça Sur justement Les pilotes De ce genre d'avions Là Etc Donc C'est un thème Qui m'intéressait En ce qui concerne Le manga A l'arrière Je vais te donner Les informations Le tome 1 Donc on a 3 tomes Légés de disponibles En France Le tome 1 Il sortit en juin Le tome 2 Il sortit en août Le tome 3 Il sortit en octobre Donc avec un peu de chance Peut-être que le tome 4 Sortira du coup Pendant le mois de décembre Je te mets de toute façon La date si je l'ai Donc déjà Ça c'était un petit peu Intéressant pour moi Parce que ça veut dire Que le manga Était déjà en cours de route Je m'excuse aussi Je n'ai pas eu le temps De lire les extraits avant Mais c'était indéressant pour moi Parce que ça veut dire Déjà que le manga Était déjà en marche Il était déjà en cours Donc ça veut dire Déjà qu'avec 3 tomes Déjà de passé Avant que je l'élise Estrait Une possibilité aussi Que la série On nous dise plus ou moins Dans combien de tomes Allait être terminée Selon le décalage Entre France et Japon Donc ça Ça m'intéressait En ce qui concerne La qualité du dessin Je vais être en fait Un petit peu mitigée Autant on va avoir Des pages badass Avec les avions Etc Et je trouve Très intéressant La qualité du dessin Est assez ouf En ce qui concerne Voilà le côté avion Et tout et tout Même les décors Voilà Vraiment un beau travail La page envoie du lourd Par contre Là où je n'ai pas accroché C'était la crouche des personnages Je ne sais pas si tu verras C'est les coupes de cheveux Où j'ai vraiment Un gros 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 problème Là je ne sais pas Si tu arriveras A voir suffisamment Mais celui-là aussi Il a une belle coupe de cheveux Alors je sais que la coupe de cheveux Ne fait pas tout Mais c'est vrai Que ça m'a pas mal bloqué Voilà Et je vais te montrer D'autres personnages Que lui Parce que bon C'est bien mignon Mais voilà J'ai eu un petit peu Du mal Donc du coup En ce qui concerne le manga Donc du coup Je n'ai pas accroché Je ne saurais pas vraiment te dire Déjà est-ce que c'est pas La qualité du dessin Qui m'a un petit peu refroidi Est-ce que c'est Parce que c'était au départ Un petit peu Mou en soi Je ne saurais pas vraiment te dire Je sais que par exemple Alors je ne sais plus trop Trop si la vidéo sera sortie Ou sur le point de sortir Mais lors de la présentation D'un Yori Du nom de Hurty Si je le prononce bien Je te disais que justement Moi je juge un manga Au bout de 30 pages quasiment A part quand j'ai le premier tome Où je me forçais un peu plus D'aller plus loin Mais tant que je n'ai pas acheté Le premier tome Comme là en estrait Si les 30 premières pages Ça passe pas Je vais très vite abandonner Surtout qu'en ce moment Ça fait à peu près Allez 6 mois quasiment Que je suis en mode Où je n'ai plus envie Je n'ai plus envie de me prendre la tête Je n'ai plus envie De me forcer un petit peu la main Pour commencer une série Pour ci pour là Je me rends compte Que j'ai une wish list Très importante Que ma liste d'envie Du coup de lecture Est tellement grande Que je n'arrive pas à rattraper Entre ce qui est en train de sortir Actuellement Ce qui est déjà terminé Je n'arrive pas du tout A rattraper du coup Est-ce que ma pile d'envie Diminue Et je me rends compte Que par exemple Il y a encore une semaine Quasiment On a eu les annonces Du coup pour Les fins de commercialisation De certaines séries Pour certaines maisons d'édition Et je me rends compte Que j'ai certaines séries Bon il n'y a pas eu beaucoup Dans les trois maisons d'édition Où j'ai eu les informations Mais je me rends compte Qu'il y a certaines séries Déjà terminées Qui m'intéressaient Qui me sont passées Sous le nez Donc du coup Je n'ai pas envie De me casser la tête Avec ce qui est en train de sortir Même ça serait quelque chose De déjà de sortie Si ça passe pas Next Comme ça Ça me permet aussi D'aller plus vite De me rattraper mon retard Parce que je suis sûre Que je ne suis pas le seul A aimer les séries Qui sont déjà terminées Qui sont sorties même Des fois depuis 2010 2012 Mais voilà Donc je n'ai pas du tout Envie de me prendre le chou Peut-être que je vais essayer Quand la série sera sur le point De se terminer Peut-être que je prendrai Le premier temps Quand j'essaierai de lire Les plus que 30 premières pages Plus que ça Mais déjà Rien que la qualité de dessin M'a tellement refroidie Que je n'ai pas envie Trop de me prendre le chou A essayer d'avancer Cette série De m'y intéresser Etc Je t'avouerai Que honnêtement Si la qualité de dessin Avait été différente Peut-être que ça aurait Un peu plus accroché Je pense aussi Que c'est un shonen Et il faut savoir Que j'ai un peu plus de mal Avec les shonen Que les seinen Donc si son est un Ça expliquerait aussi Peut-être la chose Mais comme je ne sais pas Et ce n'est pas marqué Je crois à l'intérieur Si c'est un shonen Ou un seinen Et bah Voilà Tout simplement On termine du coup Cette vidéo Avec le cinquième estrait Et donc Comme je t'en ai parlé Du coup dans la partie Juste avant Je vais te parler Du manga Hanada Le garnement Donc Hanada Le garnement Est un manga Du coup Des éditions Kihun Dans le genre shonen Et nous sommes avec les thèmes Trange de vie Et comédie Donc pourquoi ce manga Tout simplement Parce que c'était un des esprits Qui est sorti Il n'y a pas très très longtemps Qui était disponible Il n'y a pas longtemps Je crois que c'était au niveau De la rentrée scolaire Donc du coup Je l'avais pris Et je m'étais dit On verra bien Ce que ça vaut J'ai quand même fait attention Et à regarder du coup En boutique Pour voir si c'était vraiment Les premières pages du manga Ou pas Et ce sont réellement Les premières pages Donc ça déjà C'est quelque chose de positif En ce qui concerne du coup Le manga Ce qui m'intéressait Même si on était sur un shonen C'était qu'on était sur un type 10 plus Et ça allait être du coup Plus proche finalement Du Kodomo Que du shonen en soi Par rapport Je pense à référence Naruto Bleach One Piece Tout ça tout ça quoi Quand j'entends shonen J'entends ce genre de choses Là comme on est dans le tranche de vie Et humour Je vois ça en plus Surtout que c'est à ce qu'on est disant Je vois plus ça quand même Comme un Kodomo Donc du coup C'était ça qui m'intéressait Qui me donnait envie De m'y intéresser Sachant que la catégorie shonen Comme je l'ai dit Dans la partie juste avant Ce n'est pas forcément Une catégorie qui est faite pour moi J'en aime bien Il y en a pas mal quand même Que j'ai réussi à aimer Mais pas tout à fait Par contre En ce qui concerne le manga Là où je n'ai pas du tout accroché C'était en fait Déjà par rapport A la qualité du dessin Oui je sais Je suis chiant La partie juste avant Le manga juste avant C'était la même chose Même les deux mangas de Kana C'était plus ou moins La même chose Donc je ne sais pas Si tu verras suffisamment Mais la qualité du dessin Est assez particulière Les personnages Ont vraiment ce genre de tête Là encore Il avait une bonne bouille Donc ça aurait pu passer Mais après Quand je vois la tronche Des personnages Assez Mitigés Moches Je ne sais pas Peut-être que si on aurait fait Des personnages Un peu plus mignons Un rendu un peu plus Esthétiques Ça serait passé Je suis en train de vous chercher Une autre page Parce que moi au départ J'avais ouvert le manga J'avais vu cette page là Là le dessin Il est super beau Il est super intéressant Il donne envie Donc quand j'ai ouvert La première page Je me suis intéressée Je me suis dit Waouh ça a l'air tout Et après Et après en fait Quand on voit la qualité Des dessins C'est pas folichon Déjà En ce qui concerne le scénario Du coup on va être juste Sur un petit gamin Du coup un petit garnement Et qui va faire Plein de petites bêtises Et qui a du coup Eu un accident De la route Et voilà Moi je me suis pas J'ai pas lu l'intégrale Donc c'est à dire Que je me suis arrêtée A chaque fois A la moitié du truc Voilà parce qu'il y a Une agrafe au milieu Donc voilà Je me suis arrêtée là Tout simplement parce que C'était trop enfantin C'était trop justement Des bêtises De petits enfants De petits garçons Que je ne connais pas Et que je ne Je ne peux pas m'identifier C'est à dire que J'ai toujours été Le genre d'enfant Très sage Que l'on ne remarque pas Par exemple Lors d'un repas de famille Etc Ou un repas genre T'as invité à un mariage Etc Et t'as 8 ans Je suis pas le petit enfant Qui allait courir partout Dans la salle des fêtes Par exemple Pendant le repas du mariage Ou quoi ce soit Je suis le genre d'enfant Qui va rester à la table A faire des dessins A écrire A jouer par exemple A la console Etc Mais je ne suis pas Le genre d'enfant Qu'on va entendre Que l'on va remarquer Qui va se faire remarquer Et du coup Il y a vu trop Un fossé Entre le personnage Et moi Pour que ça puisse coller Tout simplement Je suis aussi Le genre d'enfant Qui a été bridé Au niveau de l'enfance Où en fait Tout ce qui était Carte pokémon Etc C'était non Déjà parce que Dans ma classe Et même dans mon école Pokémon C'était pas du tout Tendance Et tout ça Et c'était On regardait les dessins Mais les cartes C'était pas du tout Voilà Et donc je suis passée Tous ces trucs d'enfant Tout ce qui est Ouverture de booster Voilà De figurines Star Wars Les Les ponies maintenant Par exemple Et tout ça Et du coup C'est maintenant Que j'estériorise Que j'éclate tout ça J'étais Enfant peluche Mais c'est tout Et les peluches Personne ne le savait Donc voilà Mais là ce que je veux dire C'est que le genre De petit garnement Comme ça J'ai jamais fait Ce genre de petite bêtise Genre Bah voilà Il veut pas faire pipi dehors Enfin traverser le jardin Pour aller faire pipi Dans les WC Qu'il y a dehors Et bah Il va faire pipi Juste en Sortant son zizi Juste devant La porte d'entrée Pour éviter De l'avoir à sortir Et tout ça Je suis pas ce genre là Donc du coup J'y arrivais pas Ça passait pas du tout Et donc du coup Forcément Ce n'est pas fait pour moi J'en suis désolée Donc voilà Je t'aurais mis de toute façon Toutes les informations A côté de moi Je pense que tu l'auras vu Et donc du coup Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Extrémanga Par contre je pense que Ça sortira la prochaine En mars Voilà Parce que le planning De janvier et février Va être trop chargé Donc du coup J'espère que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Le petit pouce en là Qui fait toujours plaisir N'hésite pas à la commenter Pour me dire du coup Ce que tu en penses Quels conseils me donner Pour améliorer cette catégorie Et sur ce Du coup je te retrouve Très vite pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Début mars Pour un nouveau Extrémanga Chachète ou pas Sur ce A bientôt